Si vous aimez pêcher du côté de Palavas, alors regardez bien les dorades que vous allez attraper, car certaines auront une petite balise, un marquage, et les scientifiques vous demandent de les alerter. Ils veulent étudier les déplacements de ces poissons sur la piste des dorades. Daniel De Barros et Valérie Banabera. Étudier la dorade royale, cela débute par un peu de chirurgie. Ce poisson est pesé, mesuré, puis équipé, le tout avec délicatesse. Je l'insère à l'intérieur. A l'intérieur, on a le petit émetteur qui va nous permettre de la suivre. On a un petit spaghetti, là, qui l'identifie, c'est la 205. Et dessous, on a ce fameux tatouage qui indique, en fait, aux personnes qui la pêchent que c'est un poisson qui a été marqué dans le cadre de ce programme de l'IFROMER et de l'UAMER MARBEC. Cette dorade est la 106e marquée depuis 2 mois. Objectif de l'étude, mieux comprendre le séjour de ce poisson dans les étangs méditerranéens. C'est un peu le mystère, le comportement de ce poisson. On connaît les fameuses sorties à 7, donc en novembre, elles sortent. Mais finalement, on ne sait pas trop quand elles arrivent. Elles arrivent à la fin de l'hiver, début du printemps. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles restent au même endroit ? Par exemple, l'étang du Prévost, est-ce qu'elles vont rester dans l'étang du Prévost ? Pour suivre les dorades royales à la trace. Chaque fois qu'un poisson marqué va passer à proximité, on va enregistrer la date, l'heure et le numéro, l'identifiant du poisson qui est passé par là. Donc on va pouvoir retracer comme ça le passage du poisson au niveau des stations qu'on a positionnées dans les étangs. Chaque dorade est ensuite remise à l'eau. L'IFROMER lance d'ailleurs un appel aux pêcheurs. Dès qu'ils trouvent une dorade qui est marquée, qui ont ce spaghetti ou ce fameux tatouage à l'intérieur, qu'ils nous appellent pour qu'on puisse récupérer la marque qui est à l'intérieur et les informations de taille qui correspondent aux poissons. Et le poisson, le pêcheur, le garde, bien sûr. L'IFROMER en a profité pour marquer quelques spécimens de deux autres espèces emblématiques des étangs, le loup et l'anguille.